L'idée de faire de Montauban un musée de la sculpture à ciel ouvert est une magnifique idée. Je dois dire que je suis très heureuse, très heureuse de la réussite, du caractère très esthétique de cette déambulation lumineuse, avec la prise de parole par les statuels même, par les animations, par le mapping. Désolé, je suis en plein travaux. Je suis ravie d'être mise en lumière là ce soir. Merci de m'avoir invité et de m'avoir intégré à ce grand projet d'aménagement urbain, véritable lien entre histoire, patrimoine et modernité. Je suis ravie, mais aussi un peu triste, de ne pas voir parmi vous mon créateur Flavio de Favéry. Il était un très grand artiste. Sous mes traits, il a souhaité rendre hommage à Cléopâtre, muse et seconde épouse d'Antoine Bourdel, hymne à la féminité, ode à la beauté et à la force. Je suis Chiron, le dernier centaure. Quel bonheur de vous retrouver ce soir. Cela faisait tellement longtemps. Homer a dit de moi que j'étais le plus juste et le plus sage des centaures. Et pour cause, j'ai coaché Jason, entraîné Achille, Héraclès. Je leur ai enseigné la médecine, les plantes, la musique, le maniement des armes. Je suis Camille Claudel, je suis une artiste. Je suis un destin, l'art et la sculpture. Je suis la fragilité, sans vous je ne pense qu'au vide. Je... j'entends une voix du côté de notre nouveau kiosque. C'est Héraclès. Faites attention, comme le dit mon ami le centaure, et il peut se montrer maladroit quelquefois. Approchez ! Doucement ! Chut ! Ne les effrayez pas ! Je profite de votre présence pour saluer Antoine Bourdel et remercier Corinne Chauvet pour avoir fait de moi l'œuvre monumentale que vous avez devant vous, ainsi qu'Émilie Prouchet d'Allacosta qui a scellé mes flèches à la richesse patrimoniale de Montauban. Et là, braves gens ! Je suis André Jambon, dit Jambon Saint-André, natif de Montauban. Saviez-vous que c'était moi qui en 1794 ai proposé au comité de salut public de remplacer le pavillon de la marine et d'adopter les trois couleurs nationales ? Quand notre drapeau flotte au vent à travers l'histoire et lors d'événements, c'est un peu de Montauban qui se perpétue dans le quotidien des Français et à travers le monde. Quel bonheur pour moi qui suis un enfant de Montauban de voir ce kiosque sur lequel j'ai vu mon propre grand-père jouer de la musique, ces sculptures, l'Héraclès de Bourdel, bien sûr, Bourdel qui nous est particulièrement cher, cet homme qui a toute sa vie gardé son accent et qui disait « je parle en français d'autodidacte, quoi que je fasse, je sculpte en langue d'orque ». C'est quand même quelque chose d'absolument merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada